Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce mois de janvier, au niveau général, au niveau sentimental, avec différents tarots, différents oracles. On va regarder ça ensemble. Bien évidemment, je vous rappelle avant toute chose que ça reste du général. Ça ne peut pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Donc, vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, si vous sentez que ça résonne pour vous. Sinon, vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, puisque cette approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc, si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va un petit peu perdre de son intérêt. Donc, restez le plus large possible dans votre mail. Alors, on va regarder ensemble les Capricornes pour ce mois de janvier 2021. On va prendre deux cartes de l'oracle de la triade. On ira voir ensuite avec le tarot de la bienveillance, la métiste love, l'oracle d'Izawat, et on terminera avec une carte de la médecine chamanique. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. On va déjà commencer avec deux cartes de l'oracle de la triade, qui vont vous donner un petit peu les énergies de fond, les énergies principales pour vous sur ce mois de janvier, qui vont vous accompagner, les grandes tendances, on va dire, pour vous. On va ressortir donc deux cartes avec l'oracle de la triade pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2021. Voir un petit peu comment vous allez commencer cette nouvelle année. Allez, c'est parti pour les Capricornes au mois de janvier. Ouh, on a l'amour qui sort. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Allez, une deuxième pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier. Alors, on a la carte de l'amour et on a la carte de l'épreuve pour vous, les Capricornes. Alors, bien évidemment, la carte de l'amour va nous parler potentiellement du domaine sentimental, en tout cas de quelque chose qui touche vos émotions, votre affectif. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Bien évidemment, ça peut être aussi même professionnel par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, une passion que vous exercez. Bon, voilà, ça peut être différents domaines. Mais soyons clairs, l'amour peut nous parler d'amour, évidemment. Avec la carte de l'épreuve, on voit ici qu'on peut traverser certaines difficultés sur ce mois de janvier. On en sort ou on les traverse. Je ne sais pas, on va voir comment ça se décline dans le tirage. Mais forcément, la carte de l'épreuve va nous parler d'obstacles, de retards, de difficultés, d'imprévus peut-être, de quelques embûches que vous pourriez rencontrer sur votre chemin sur ce mois de janvier, au niveau peut-être sentimental, dans le cadre d'une relation. On a ici la carte des frères, qui peut nous parler bien évidemment d'une relation fraternelle, amicale, frères et sœurs. Mais la carte des frères aussi, pour moi, dans l'oracle de la triade, c'est aussi quand même un petit peu la carte des âmes sœurs, des partenaires, voilà, d'une relation en tout cas de confiance, d'une relation dans laquelle il y a un lien assez fort, assez important. Donc on va voir comment ça se décline avec le tarot. Mais ici, on peut très bien nous parler de sentimentales et de certains obstacles, de certaines difficultés que vous pourriez rencontrer. La carte de l'épreuve peut nous dire que justement, vous allez surmonter certaines épreuves dans le cadre d'une relation où il y a une certaine fusion, je dirais, avec la carte des frères. Allez, je mélange le tarot de la bienveillance pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier, on va aller voir. Capricornes. Capricornes. Allez, Capricornes. C'est parti ! Allez, on va regarder pour vous les Capricornes ce que l'on a à la coupe pour ce mois de janvier. On a le 4 de terre, l'équivalent du 4 de denier et la carte du 9 d'air. Ok. Le 4 de terre, il va nous parler un petit peu d'une situation qui peut être un petit peu fermée. Le 4 de terre va nous parler de stabilité, soit d'un certain confort dans lequel on peut être. Peut-être d'une zone de confort dont vous allez devoir sortir, c'est peut-être ce qui va vous mettre à l'épreuve sur ce mois de janvier. Mais le 4 de terre nous parle de vouloir garder un petit peu le contrôle, de s'accrocher un petit peu à une situation qui nous est confortable, qui nous est connue, soit, qui nous offre de la stabilité, soit. Mais voilà, il y a un côté aussi un petit peu fermeture avec ce 4 de terre, avec ce 4 de denier. Le 9 d'air, lui, c'est le 9 d'épée. Donc, on voit qu'il peut y avoir des peurs, des angoisses. Cette carte de l'épreuve avec le 9 d'air, effectivement, elle fait bien écho. On est dans quelque chose qui nous stresse, quelque chose, une situation qui peut nous causer un petit peu d'anxiété, qui peut réveiller certaines peurs, qui peut réveiller un certain esprit un peu négatif, pessimiste, parce qu'on a tendance à voir les choses sous un angle, puisque c'est très mental, le 9 d'épée, mais sous un angle un petit peu négatif, d'accord ? Donc, on va voir, bien évidemment, comment ça se décline dans le tirage. Mais il y a l'idée, ici, d'avoir, malgré tout, des fondations, je dirais, solides avec ce 4 de terre, malgré les épreuves, malgré les difficultés. On va voir d'où vous arrivez. On a un roi de feu, le roi de bâton, le 8 de coupe et le 2 de feu. Ok. Des énergies de feu, d'action, sur cette première ligne. On voit, ici, avec ce 8 de coupe qui est en plein centre, qu'on a besoin d'avancer. On a besoin de passer à une autre étape. On a besoin de suivre, peut-être, ses passions, ses envies, de prendre certaines initiatives. Donc, là, on peut parler, je vous rappelle, le temps, il n'est pas le même pour... Enfin, ce n'est pas qu'il n'est pas le même pour tout le monde, mais forcément, il y en a pour qui ça va être le passé, il y en a pour qui ça va être le présent, etc. Bon. Le 8 de coupe, en tout cas, c'est une carte qui nous parle de prise de recul. On se rend compte que dans une situation, il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Émotionnellement parlant, on lâche prise par rapport à une situation. On essaye d'aller trouver... On va chercher ce 9 de coupe, en fait, qui est la carte de la satisfaction personnelle, qui est la carte du vœu réalisé. Donc, il y a une idée, avec ce 8 de coupe, peut-être pour certains d'entre vous, d'avoir pris une pause, d'avoir fait un petit peu un examen de votre passé, de votre présent et de ce que vous souhaitiez projeter pour le futur. Et avec cette carte du 8 de coupe, eh bien, on fait ce chemin intérieur pour voir un petit peu, justement, la route qui est la plus juste. Pas forcément celle qui nous attire le plus, pas forcément celle qu'on doit emprunter, mais celle qui nous semble la plus juste. Il y a l'idée de quitter, peut-être, certaines illusions, de laisser derrière soi certaines peurs. Il y a vraiment l'idée de chercher un sens un petit peu plus profond et d'aller au-delà d'une certaine forme de superficialité. Alors, avec ces deux cartes de bâton qui entourent ce 8 de coupe, effectivement, là, on peut nous parler, vous voyez, ce roi de feu, ici, sur cette carte, il a ce cœur qui est là. Il y a quelque chose qui l'anime profondément, un désir intense. Le roi de feu, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. Alors, vous pouvez très bien avoir un signe de feu face à vous, un bélier, un lion, un sagittaire. Le 2 de feu, il va nous parler d'évaluer une situation. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu une prise de recul, peut-être par rapport à une relation, si on est dans le cadre sentimental, ou par rapport à un projet que vous souhaitiez entreprendre, si on est dans le cadre professionnel ou de manière un petit peu plus large, il y a eu un besoin de prendre du recul par rapport à la situation pour examiner un petit peu d'où on venait, où on en était et vraiment vers quoi on avait envie d'aller, de manière authentique, de manière vraie. Et ce 2 de feu, c'est une carte d'évaluation, c'est une carte de projection. On est en train de réfléchir au chemin que l'on souhaite prendre. Moi, je l'appelle le petit bonhomme Michelin, souvent le 2 de bâton, parce que c'est celui qui planifie son itinéraire. Et donc, on est en train de planifier le futur. Mais pour planifier le futur, il y a peut-être eu un moment, effectivement, une prise de recul pour savoir réellement ce que profondément on avait envie pour l'avenir. Il y a vraiment une idée d'avoir des ambitions assez fortes avec ce roi de feu et ce 2 de bâton et d'avoir dû, à un moment donné, faire une certaine forme de voyage intérieur pour aller chercher les réponses, les vraies réponses, on va dire. Pas ce qui est de l'illusion, pas ce qui est superficiel. Réellement, au fond de soi, qu'est-ce que l'on désire ? Quel chemin on souhaite prendre ? Où vous en êtes actuellement ? 6 de denier, 6 de terre, le soleil en plein centre. Très bien, les capricornes. Et le chariot, très bien également. Deux arcanes majeures qui sont là. Alors, cette carte du soleil me laisse penser que vous avez trouvé des réponses. Si vous êtes allé chercher des réponses à l'intérieur de vous, avec ce 8 d'eau, si vous avez fait un travail un petit peu d'introspection, de lâcher prise par rapport à une situation, un projet que vous souhaitiez mener, que ce soit une relation ou un projet professionnel, je le répète à vous, de transposer à ce que vous vivez, j'ai l'impression avec cette carte du soleil qu'on a l'abondance, on a la réussite, on a l'éclaircissement. En tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Donc, probablement que vous avez su aller trouver ces réponses que vous recherchiez. Peut-être qu'avec ce 6 de denier, vous avez eu une aide. Parce que le 6 de denier, c'est une carte de générosité, d'échange, de don, on donne, on reçoit. Il y a une notion d'équilibre. Il y a une notion de chance dans le tarot de la bienveillance. Et avec cette carte du chariot, on a l'impression que là, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous sur ce mois de janvier. Vous trouvez peut-être les réponses à vos questions. Et du coup, de trouver les réponses à vos questions, d'avoir mis en lumière certaines choses, eh bien, ça vous permet d'avancer. Le chariot, c'est une carte de triomphe. C'est une carte de succès. C'est une carte de confiance en soi. On avance malgré les épreuves qu'on a pu traverser, malgré le passé. On continue à aller de l'avant avec la carte du chariot. Donc là, il y a vraiment des énergies très bénéfiques pour vous qui nous disent que, voilà, vous arrivez à... à illuminer une partie qui restait peut-être un petit peu dans l'obscurité, à trouver cette forme d'authenticité qui était nécessaire pour que vos projets portent enfin leurs fruits, pour qu'une relation s'épanouisse, pour que votre évolution, en tout cas, puisse avancer, progresser, être assurée. D'accord ? C'est vraiment une carte qui nous parle d'abondance, le soleil. Donc, il y a vraiment cette idée, avec la carte du chariot qui est juste en dessous, de victoire. De se dire que les efforts que l'on a pu faire, les réflexions qu'on a pu avoir, l'introspection que l'on a pu mener, elle va porter ses fruits. Vous avez su surmonter, probablement, avec cette carte de l'épreuve, certaines difficultés, certains obstacles qui ont été mis sur votre route et qui, maintenant, font partie de votre passé, mais qui font aussi partie de cette victoire que vous êtes en train d'accomplir. Parce que tout est essentiel. C'est-à-dire que même à un moment donné, s'il y a eu des difficultés, des obstacles, des retards, des contretemps, tout ce que vous voulez, c'est aussi ça qui fait partie de la victoire. D'accord ? Si la route était si facile, bon, je dirais que... Je ne sais plus quelle est l'expression. À vaincre, à combattre sans, je ne sais pas quoi, en triomphe sans gloire, je ne sais plus. Dites-moi l'expression en commentaire. Mais vous voyez, c'est-à-dire que la difficulté fait aussi partie du plaisir que l'on a à savourer sa victoire. Si c'est trop facile d'un certain côté, bon, la saveur est peut-être un petit peu moins intense. On va voir vers quoi vous allez. Trois de deniers, trois de terre, deux de coupe, le deux d'eau, et la reine de feu. Super. Il y a vraiment cette idée ici, avec le deux de coupe, huit de coupe, soleil, deux de coupe, on a fait un travail d'introspection. On a été chercher les réponses à l'intérieur de soi pour aller vers un souhait, vers un vœu, vers une satisfaction personnelle. On a mis en lumière certaines choses avec cette carte du soleil. Et avec le deux de coupe, on nous parle d'union, on nous parle de la relation. Le deux de coupe, c'est vraiment une carte qui nous parle d'amour. Donc là, très clairement, encore une fois, ça nous parle pour moi du relationnel ou éventuellement d'une association, d'une collaboration que vous souhaitez mener à son terme au niveau professionnel. Mais le deux de coupe nous parle vraiment d'harmonie, de relation durable, aimante, harmonieuse. Il y a un lien du cœur entre les deux âmes. C'est vraiment cette relation d'âme-sœur qui ressort encore une fois ici avec l'amour et le frère. Donc le trois de terre qui est juste au-dessus nous parle de construction, nous parle de communication, de collaboration. On a envie de construire sur des bases solides, comme ce quatre de terre nous le dit. On a envie de solidité. On a les fondations nécessaires pour faire ça. Le trois de terre, il nous parle de faire des efforts pour collaborer, pour construire quelque chose, pour se dire que ce qu'on a construit, ça ne peut pas s'effondrer comme un château de cartes, quoi, en fait. Mais on ne le fait pas seul avec le trois de terre. On collabore avec l'autre. Donc il y a vraiment cette idée de rêve qui peut devenir réalité et d'évolution, de construction en collaboration. Et on a cette reine de feu qui est là. Cette ligne, elle est très belle aussi. Ce deux de feu, ce chariot, cette reine de feu, vous prenez des décisions, vous vous projetez, vous avancez avec confiance vers quelque chose qui vous remplit de désir. Parce que la reine de feu, vous voyez, on a ce roi et cette reine avec ce soleil en plein milieu qui est là. Donc il y a quelque chose qui avance au niveau sentimental pour vous, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Il y a des décisions peut-être qui sont prises. Cette reine de feu, elle nous parle d'un lien spirituel. Pour moi, la reine de feu, c'est une reine très magnétique, très mystique, en fait. Très séduisante. Elle sait obtenir ce qu'elle souhaite. Mais elle sait assumer aussi ses passions, ses désirs. Elle est inspirée. Elle peut nouer des liens solides. Elle s'exprime. Elle est dans la création avec les autres. Elle communique clairement ses envies et elle se laisse guider par sa passion. Donc ce couple merveilleux du roi et de la reine de bâton avec ce soleil en plein milieu accompagné du chariot, franchement, c'est un super tirage. Je le dis, je l'ai dit au tirage précédent, les tirages de janvier 2021 sont top pour l'instant. Franchement, ce sont des super énergies. Sans doute que vous avez traversé des difficultés dans un lien, dans une union peut-être, déjà construites. Et là, on voit qu'il y a vraiment un éclaircissement. Il y a quelque chose qui se réchauffe. Il y a quelque chose... Voilà, on a pris le recul nécessaire. On a lâché prise peut-être sur certaines choses du passé qui devaient être laissées au passé, tout compte fait, pour pouvoir construire quelque chose d'harmonieux entre deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde, avec le roi et la reine de feu. Ce n'est pas vos énergies, le feu. Vous êtes un signe de terre. Mais peu importe, on a vraiment ce couple qui est là et qui rayonne et qui avance et qui fonce vers cette victoire. C'est magnifique. Super, les capricornes, je suis très contente pour vous. Allez, on va aller regarder maintenant avec l'améthyste love. On va voir ce que l'améthyste love a à nous dire pour vous, les capricornes. Moi, je pense que cette histoire d'épreuve, là, qui ressort avec la triade, c'est du passé, d'accord ? C'est ça, justement, que vous laissez derrière vous avec ce huit de coupe. Parce que le huit de coupe, c'est une carte où, justement, on tourne le dos. Vous voyez, il est de dos, ce personnage. Il regarde vers ce bateau. Il laisse derrière lui quelque chose qui ne le nourrit plus émotionnellement, qui n'est plus utile dans ses énergies. Et je pense que c'est ça que vous laissez derrière. C'est peut-être une certaine forme d'indécision. C'est peut-être certains obstacles, certaines difficultés que vous avez pu rencontrer dans une union. Vraiment un lien très magnétique, très passionné. Parce que le roi et la reine de feu, bon, c'est quand même la passion, le feu. Donc là, avec ce deux de coupe, il y a vraiment une union très, très belle. Franchement, c'est un très, très beau tirage avec de très belles énergies. On voyait à la coupe avec ce neuf d'épée que vous aviez sans doute traversé une période où vous avez été beaucoup peut-être bloqué dans votre mental, beaucoup dans les peurs, dans les angoisses, dans l'anxiété, la peur de l'inconnu, la peur d'être blessé, la peur de plein de choses. Le neuf d'épée, en fait, c'est les pensées un petit peu obsédantes qu'on n'arrive pas à lâcher et qui nous empêchent d'avancer, qui nous mettent dans un état un petit peu négatif. Là, il n'y a aucune carte négative dans votre tirage, les Capricornes. Donc pour moi, ça, c'est derrière vous, justement. Là, vous tournez le dos à ça. Vous vous remettez en selle et vous décidez de prendre les choses en main avec ce chariot et d'avancer parce que deux de feu et chariot, on fixe une trajectoire. On y va, on avance. Et on avance vers une construction, vers une union harmonieuse, vers quelque chose de solide qui va pouvoir s'ancrer dans le temps avec ce 3 de terre, ce 4 de terre, ce 6 de terre. Voilà, on a de la matière. On a vraiment quelque chose. Voyez, on a de la terre, on a de l'eau, on a du feu. Il nous manque les épées. Vous laissez ce mental derrière vous. Vous laissez là, ce truc qui vous oppressait, le crâne derrière vous. Là, c'est fini, ça. Très bien. Allez, les Capricornes. On va voir avec la métiste love. Quel message pour nos amis Capricornes pour ce mois de janvier 2021 ? Allez, les Capricornes. On est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, les Capricornes ? On a les doutes, les interrogations, la réflexion, le recul nécessaire. Bon, c'est ce qui ressort ici, avec ce 8 de coupe. Et on a la lune qui nous parle de votre intuition, d'être à l'écoute de soi. Ces deux cartes, pour moi, symbolisent le 8 de coupe, c'est-à-dire ce voyage intérieur, cette réflexion, cette prise de recul nécessaire pour pouvoir, justement, être à l'écoute de soi, aller chercher les réponses, être authentique avec soi-même. Vers quoi notre cœur ? Vers quoi notre âme ? Vers quoi notre intuition nous guide ? Voyez ? Il y a cette idée-là qui ressort. Ces deux cartes, pour moi, c'est ce 8 de coupe qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le jeune homme superficiel. On a le choix. Ben oui, on voit bien ici, de toute façon, que vous avez un choix à faire. Et on a la séparation. OK. Alors, pour certains d'entre vous, bien évidemment, peut-être que vous allez faire un choix, le choix de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, vous allez faire le choix de vous séparer de quelque chose, de tourner le dos à une situation, à un comportement. On met fin à quelque chose. On va voir comment ça se complète. Dans le cadre... Mais ce choix, c'est vous qui l'avez. Il y a une décision à prendre. Encore une fois, cette carte, elle nous dit prendre une décision avec son âme. Peut-être par rapport à un homme. Ou vous, si vous êtes un homme, c'est vous qui avez ce choix à faire. Peu importe. Là, on est dans un tirage général. C'est toujours compliqué. Peut-être qu'on était, avec cette carte du jeune homme superficiel, sans parler du genre masculin, féminin, on s'en moque. C'est plutôt le côté superficiel qu'il faut peut-être retenir là-dedans. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'engageait pas jusque-là. Une relation qui avait peut-être été, jusqu'alors, de l'ordre du flirt, de l'ordre de... Voilà, la relation qui, justement, n'avançait pas vers cette étape de construction. Parce que là, on voit que vous allez vers la construction dans une union. Et peut-être que jusqu'alors, eh bien, ça restait un petit peu superficiel. Il n'y avait pas vraiment d'engagement. D'accord ? Là, il y a un choix. Alors, on va voir. On a le déménagement, l'ouverture, les choses bougent et avancent. Donc, on peut avoir une personne face à vous, que ce soit un homme ou une femme, qui s'ouvre, qui fasse un pas en avant, justement, par rapport à une relation qui, jusque-là, n'était pas vraiment établie de manière très officielle ou très ancrée dans la matière. On a les masques, la tromperie, la méfiance. Donc, il y a un choix à faire là. Il y a sans doute des choses qui peuvent ne pas être claires. C'est-à-dire qu'avec cette carte, alors, ce n'est pas forcément toujours de la tromperie, mais on voit que quelqu'un porte un masque. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Peut-être qu'on n'a pas totalement assumé ce que l'on pensait, ce que l'on ressentait. On n'a peut-être pas été authentique. Et c'est ça, le but de ce 8 de coupe, c'est d'aller trouver cette authenticité. On a l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Donc, on voit très bien ici, comme on le disait, avec ce roi et cette reine de feu, qu'il y a quelque chose de très passionnel, de très magnétique. On a la rencontre qui peut nous dire qu'effectivement, pour certains, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais moi, j'essaye toujours de trouver un lien dans tout le tirage. Pour ceux qui me suivent, vous me connaissez un petit peu. Pour moi, la rencontre, ça peut être aussi qu'il y avait une distance avec une personne, avec ce 8 de coupe, un éloignement, parce que justement, on a eu besoin de prendre du recul, on a eu besoin de réfléchir à la situation, d'où cette carte de l'épreuve. Et là, peut-être que les choses sont en train de s'ouvrir et que vous allez revoir cette personne. Il peut y avoir une invitation avec cette carte de la rencontre. On a le secret. OK. Donc, bon, les choses me laissent quand même penser qu'entre la séparation, pour moi, c'est ça, l'épreuve aussi, vous avez peut-être été, pour vous, les capricornes, dans une relation triangulaire éventuellement, que ce soit vous qui étiez engagé ou que ce soit l'autre. Avec cette carte du masque, on nous parle effectivement de tromperie, d'adultère, on nous parle de séparation, on nous parle de secret, d'une liaison discrète, de relation ou de pensée cachée. Donc, on voit que, soit ce masque, c'est effectivement parce qu'on n'a pas dit réellement ce que l'on pensait, ce que l'on ressentait, soit parce que cette relation, effectivement, était une relation cachée. et sans parler du fait que vous étiez peut-être l'un ou l'autre engagé, c'est possible, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est resté de manière discrète, d'où cette superficialité. Ça n'a pas été une relation officielle dans laquelle on a déjà construit, etc. Ce n'est pas ça. Et on a le soleil, le succès, tous les espoirs sont permis. Donc, il y a vraiment cette idée, comme avec ce soleil qui est là, de mettre en lumière, encore une fois, certaines choses. Il y a une ouverture qui se fait, pour vous les capricornes, sur ce mois de janvier, de prise de décision, de faire tomber les masques, de revoir peut-être une personne, quelqu'un qui va s'ouvrir, qui était jusque-là, peut-être dans une certaine forme de superficialité, peut-être une liaison, ou en tout cas, quelqu'un avec qui vous échangez de manière un petit peu secrète, avec lequel ou laquelle il y avait de la distance, il y a eu une prise de recul, il y a eu un éloignement à un moment donné, parce qu'on avait besoin de réfléchir au choix, à la direction que l'on souhaitait prendre. C'est probablement, pour moi, pour ça qu'on a cette carte de l'épreuve entre le frère et l'amour, mais il y a quand même quelque chose de très fusionnel, de très magnétique, et ça ne m'étonne pas du tout, avec ce roi et cette reine de feu qui ressort, il y a beaucoup de chaleur entre le roi, la reine de feu et le soleil, c'est chaud. On a l'élévation, donc on voit qu'on porte à un niveau supérieur cette relation, cette relation qui était peut-être superficielle jusque-là, peut-être que c'était même quelqu'un dont vous étiez séparés, avec cette séparation qui est ressortie, là, il y a une idée, et oui, regardez, on a la réconciliation, donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ce n'est pas une nouvelle rencontre avec ça, c'est une réconciliation, il y a une ouverture qui se fait pour vous sur ce mois de janvier, les choses vont prendre une autre, on va passer à une nouvelle étape, de toute façon, on l'a vu ici, on a le choix, on a le chariot, on avance, on progresse, et a priori, il y a une réconciliation, et vous voyez, on a la chance, l'opportunité, donc là, il y a vraiment l'occasion pour vous, les capricornes, vous voyez, quand je rajoute, j'ai l'amour envoûtant et passionnant, là, il y a quelque chose de passionnel pour vous, j'ai l'homme et j'ai la femme, et j'ai encore les épreuves, les difficultés, ouais, bon, écoutez, on ne va pas en tirer 50, mais sur le principe, on voit assez clairement ici, pour les capricornes, que sur ce mois de janvier, il va y avoir un choix à faire, alors soit c'est vous qui l'avez ce choix, soit c'est la personne face à vous, bien évidemment, mais en tout cas, on voit qu'il y a une avancée, une progression, une élévation de cette relation, avec cette personne dont vous étiez peut-être séparé, quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation superficielle jusque-là, peut-être une relation, effectivement, discrète, secrète, ou en tout cas, on portait un masque, on n'a pas révélé totalement ce que l'on ressentait, on n'a peut-être pas tout dit non plus, on a peut-être menti, caché certaines choses, et là, on voit qu'il y a une nouvelle ouverture, il y a une possibilité de revoir cette personne, de passer à une étape supérieure, de se réconcilier, puisqu'on a la séparation, la réconciliation, le jeune homme et la femme, alors on a le jeune homme et la femme, il peut y avoir, pourquoi pas, une différence d'âge dans cette relation, avec le jeune homme et la femme, peu importe dans quel sens, on s'en moque, ce n'est pas la question, je vous rappelle qu'on est dans du général, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la passion, parce que, entre cette carte de la magie, qui nous parle de quelque chose d'envoûtant, de passionnant, et cette carte ici de l'alchimie, de l'attirance mutuelle, il y a quelque chose presque que vous ne pouvez pas contrôler, et ces épreuves que vous avez traversées dans cette relation, eh bien, étaient peut-être nécessaires, justement, à une élévation, à une autre étape, c'est-à-dire que, cette séparation a sans doute été nécessaire, ces épreuves que vous avez traversées, pour, peut-être, mettre à l'épreuve, justement, votre foi, votre amour, vos sentiments, pour savoir réellement ce que vous ressentiez pour cette personne, et inversement, bien sûr, et là, pour moi, c'est clair qu'il y a une possibilité, en tout cas, pour certains d'entre vous, de repartir sur un autre niveau avec cette personne. Allez, on va voir avec l'oracle d'Izawatt, pour vous, les Capricornes, sur ce mois de janvier 2021, ce que l'on peut avoir en complément. Allez, pour les Capricornes, l'élévation, vous voyez encore, l'élévation, la balance, ben oui, des choses se rééquilibrent, l'équilibre, l'armure, on se protégeait peut-être. Allez, pour les Capricornes, au mois de janvier, l'autre, vous voyez, il y a de fortes chances entre l'autre, la liaison secrète, les masques, il y a une histoire de triangulaire encore, là-dessous, bon, allez, les choses cachées, les Capricornes, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? l'amour, le petit cœur, l'amour, bon, là, si on ne parle pas de love, love, pour vous, les Capricornes, j'y comprends plus rien. Et le soupirant, regardez-moi ça, c'est beau, c'est mignon, le soupirant, c'est celui qui a des sentiments, mais qui ne les avoue pas, c'est peut-être ça, cette carte du masque, quelqu'un qui est resté dans la superficialité, pour se protéger, pour, voilà, qui a porté un masque aussi, parce qu'il n'a pas, ou elle n'a pas, bien évidemment, là, c'est le soupirant, mais ça peut être la soupirante, qui n'a pas osé exprimer ses sentiments, mais il y a de l'amour dans l'air, et le petit cœur, c'est le début d'une belle histoire, bon, allez, le crépuscule, fin de cycle, on en finit avec une situation, l'emprise, l'éclipse encore, qui ressort, qui était déjà retourné tout à l'heure, et l'usure, ok, donc ici, on voit que, peut-être dans le cadre, toujours de cette relation, mais, à voir, bien évidemment, ça peut nous parler d'autre chose, qu'on met fin à une situation, dans laquelle, on était, pieds et poings liés, attachés, peut-être manipulés, peut-être sous une certaine forme de dépendance, aussi avec l'emprise, il y avait quelque chose, vous voyez, c'est une marionnette, cette carte de l'emprise, ça me fait penser à cette carte du neuf d'épée, vous voyez, l'emprise du mental, le fait de tourner en boucle, dans sa tête, des idées, de ressasser, de voir le négatif, de s'en vouloir, de ne pas réussir à se pardonner de quelque chose, on est dans, voilà, dans un mental, et on se laisse manipuler, peut-être par ses propres pensées, avec la carte de l'éclipse, on voit, une fois de plus, qu'on nous parle de quelque chose, qui n'est pas encore totalement découvert, l'air qui a besoin d'être mis en lumière, il y a des choses que l'on ne sait pas, il y a des masques, il y a des choses cachées, des sentiments, des pensées cachées, et là, on voit ici, avec l'usure et le crépuscule, que voilà, on en a marre de cette situation, on en a marre peut-être de rester dans l'ombre, on en a marre de rester peut-être, sous la direction de certaines personnes, de certaines situations, de certains comportements, de certaines pensées, qui nous ralentissent, qui ne nous permettent pas de progresser. On a la corrida, le poulain, la pin-up, et le volcan. La corrida, elle va nous parler de conflits, de blessures, de choses qui nous ont heurtées, forcément, vous voyez, c'est un peu saignant quand même l'histoire. Alors cette emprise, elle peut être liée avec le poulain, à un enfant, quelque chose qui, en tout cas, nous ramène à notre enfance, d'accord ? Donc ça peut être des liens que l'on a, ça peut être nos propres enfants, pourquoi pas, qui nous empêchaient de vivre une relation, ou pour ça qu'on gardait les choses secrètes, vous savez, après, voilà, tout dépend de votre situation, bien sûr. La pin-up va nous parler, un petit peu comme ce jeune homme superficiel ici, de quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'engagement, de quelqu'un qui reste un petit peu dans la superficialité, mais la pin-up, c'est pas parce qu'elle est pin-up qu'elle ne peut pas, à un moment donné, passer à l'étape engagement. Forcément, toute relation qui débute, on ne commence pas par se marier, c'est ce que je dis souvent. Et avec le volcan, on nous parle de quelque chose qui bouillonne un petit peu là, qui est sous pression, c'est un petit peu la cocotte minute, le volcan. On a le chat, qui nous parle de confort, qui nous parle de calme, qui nous parle aussi d'une certaine forme d'indépendance, l'illumination, la responsabilité, et le vent. On voit là ici qu'il y a une prise de conscience avec cette carte de l'illumination. Peut-être que cette carte du chat, elle nous parle aussi de cette étape à un moment donné de repos, de prise de recul, d'indépendance. On a eu besoin de se retrouver un petit peu face à soi-même, dans un certain confort, dans une certaine forme de tranquillité pour pouvoir comprendre les choses. Parce que la carte de l'illumination, vous voyez, cette bougie qui s'allume, il y a comme ce soleil, ici et là, quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui est mis en lumière. Avec cette carte de la responsabilité, c'est exactement ça, l'emprise, la responsabilité. Il y a une situation là où on se sentait coupable, on se sentait responsable. Il y avait de la culpabilité. Je vous ai dit tout à l'heure, le 9 d'épée, on a du mal à se pardonner quelque chose, on ressasse une situation. Donc là, on voit qu'il y a une prise de conscience, il y a peut-être une révélation. Avec la carte de l'illumination, ça peut nous parler de révélation. et avec cette carte du vent, on voit ici que les choses vont s'alléger, que cette responsabilité, cette culpabilité là, elle va justement, vous voyez, le vent l'emportera quoi, c'est vraiment ça. On va revenir à plus de légèreté dans cette situation. On a la carte de la vibration, de l'ouverture, du tango et de la flamme. Donc c'est vraiment ça. On voit ici l'illumination, l'ouverture, l'emprise, le poulain. Il y a un éclaircissement, vraiment, c'est la sortie du tunnel, en fait, l'ouverture. On sort de cette zone un petit peu obscure dans laquelle on était pour aller vers la lumière. C'est quelque chose avec la carte de la vibration que vous avez peut-être émis comme souhait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est quelque chose, la vibration, c'est une carte de la loi d'attraction. C'est quelque chose que vous avez peut-être voulu manifester. Et là, on voit qu'il y a une ouverture. Cette ouverture, malgré tout, elle va vous déstabiliser, j'ai l'impression, parce que le tango, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. On y va, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une certaine notion d'instabilité parce qu'il y a toujours, peut-être, une partie de vous qui est dans ce neuf d'épée, qui est dans ce mental un petit peu trop oppressant et qui vous empêche d'avancer, qui vous fait être dans cette hésitation, dans cette confusion. On l'a vu ici, ah, je n'avais pas vu derrière. Vous voyez, on a les doutes et on a la rivalité derrière, le triangle amoureux. Donc, on en revient quand même un petit peu toujours à ça, pour certains. Donc, effectivement, on a cette confusion qui est là parce qu'on ne sait peut-être pas trop comment gérer cette situation. on a peur de faire un pas en avant, peut-être, mais on a quand même cette carte de la flamme et du petit cœur. C'est comme la carte du frère et de l'amour. C'est exactement la même chose ici. Donc là, il y a vraiment la carte de la femme qui nous parle de lien profond, de connexion. Alors, bien sûr, ça nous parle d'âme-sœur, de flamme-jumelle, mais moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses pour ceux qui me connaissent. Vous, vous savez pourquoi. Donc, je ne piloguerai pas là-dessus, mais en tout cas, ça nous parle d'une connexion intense, quelqu'un avec qui on se sent vraiment relié. Donc là, on voit qu'il y a une ouverture, il y a des révélations, il y a quelque chose dont on prend conscience. On a le gentleman, vous voyez, qui est là. On a encore le gentleman et la pin-up. Il y a un entourage qui peut être un petit peu nocif pour vous, qui peut justement vous faire hésiter ou faire hésiter la personne face à vous. C'est peut-être pour ça qu'on a ce tango, c'est peut-être pour ça qu'on se sent coupable. Il y a peut-être un entourage autour de cette relation qui n'est pas favorable à ce que cette relation se mette en place. Donc là, il y a vraiment une idée de culpabilité parce qu'on sait qu'on ne va pas recueillir l'accord des gens qui sont autour de nous. Les hyènes, c'est des gens qui sont négatifs, qui sont toxiques, qui vous dirigent. C'est peut-être cette carte de l'emprise à un moment donné, des gens qui vous font croire que c'est pour votre bien, qu'ils vous orientent, mais c'est simplement de la jalousie et de la malveillance. Vous voyez, il faut réussir à faire la part des choses dans tout ça, bien évidemment. Et on terminera sur cette carte qui est la carte de l'Aloe Vera qui va nous parler de guérison. Donc là, il y a vraiment une ouverture du cœur qui se fait pour vous les Capricornes sur ce mois de janvier, des possibilités de réconciliation avec une personne avec laquelle vous n'étiez probablement pas engagé, vous avez vécu quelque chose de léger, de superficiel peut-être au départ, mais malgré tout avec une intensité en termes de connexion, de sentiments, de magnétisme, de désir, de passion. Et donc là, il y a la possibilité d'une réconciliation, d'un renouveau, même si on voit que le mental peut être votre ennemi en fait, dans l'histoire. Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous dictent votre intuition et votre cœur, les Capricornes. Allez, on va terminer avec une petite carte de la médecine chamanique. Et on aura pour vous le hochet qui nous parle de dispersion. Alors, je vais vous lire le petit message. Si je retrouve mon petit livret, ce serait bien. Oui, il est là. Le hochet, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. N'écoutez pas les autres. Ne vous fiez pas à ce que les autres vous disent. Libérez-vous de cette emprise. Le hochet, en fait, c'est aussi un outil qui permettait de se relier au monde spirituel. C'est des instruments qui servent à la prière, aux cérémonies, aux voyages chamaniques, etc. Ils étaient utilisés dans certains rites. Et donc, voilà, il y a vraiment cette idée de se connecter à une fréquence vibratoire de guérison et éloigner les énergies basses qui vous empêchent de suivre le chemin que vous avez choisi. Ne vous laissez pas... En fait, la première phrase vous voyez de cette carte, le hochet apparaît dans votre tirage pour disperser les illusions du mental conscient. On avait le 9 d'épée à la coupe tout à l'heure. C'est vraiment ça. N'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas votre mental. Connectez-vous à vos ressentis, connectez-vous à ce qui vibre à l'intérieur de vous. relevez le défi et suivez votre voie. Suivez votre voie avec la pricande. Il y a de très belles choses. S'il y a une relation du passé qui revient sur le tapis ou s'il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de vous réconcilier mais vous avez peur de le faire parce que vous avez peur des conséquences par rapport à l'entourage, par rapport à ceci, par rapport à cela, non, j'ai l'impression quand même qu'on vous dit qu'il y a une vraie connexion. Vous devez vous libérer d'une certaine forme de dépendance dans laquelle vous êtes. Vous vous voilez peut-être un petit peu la face. Il y a une fin de cycle à opérer si vous êtes dans une triangulaire, si vous avez une relation avec quelqu'un qui vous a complètement transporté mais que, voilà, on a fait le choix de se séparer parce que pour des raisons X ou Y, bon, voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous. Alors, bien évidemment, ça ne va pas être pour tous les capricornes, etc., etc. Je vous rappelle le truc. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à un petit like. Ça fait plaisir. Ça ne coûte rien. Ça ne prend pas longtemps. Et puis, voilà, moi, ça me permet de m'encourager. Ça permet de dynamiser cette chaîne aussi sur YouTube. Donc, merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous venez de la découvrir. Et puis, pour ceux qui le sont déjà, merci pour votre soutien, pour vos petits messages d'encouragement, pour votre fidélité. Merci à vous. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier 2021. Et puis, bien sûr, je reviens vers vous très vite pour de nouvelles guidances.